Donc, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme des saintes convocations, ce sont là mes fêtes. » Donc, Dieu a prescrit que les fêtes, ce sont ces fêtes. « On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat. » Ça, c'est depuis Genèse qu'on connaît ça, que Dieu s'est reposé, etc. Voilà. Le jour du repos. « Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Donc, le jour du sabbat, qui est le samedi, personne ne faisait rien parce que c'était le jour du repos. Mais même le sabbat, si ça avait une signification, il y avait un sens prophétique. Tout ce que vous verrez dans l'Ancienne Alliance, ça a un sens, ça a une signification. Ça doit s'accomplir. L'animal que Dieu a tué pour habiller Adam et Ève, ça a une signification. Tout ça, il y a une signification. Puisque Dieu a versé du sang d'un animal qui était innocent pour habiller Adam et Ève quand ils ont pêché. Quand ils avaient fait leur string, ils ont coupé les feuilles des arbres. La feuille de l'arbre peut habiller quelqu'un, quelle quantité? Il dit « On travaillera six jours », mais le septième jour, c'est le sabbat. Le sabbat veut dire au repos. Verset 4, plutôt. « Voici les fêtes de l'éternel. » Donc, Dieu a d'abord donné la fête qui était normale, qui était connue avant, qui était le sabbat. Maintenant, il dit « Voici les fêtes de l'éternel. » Les saintes convocations. Quand on dit « saintes convocations », ça veut dire que c'était les fériens. En quelque sorte, donc les gens s'assemblaient. « Que vous publierez en leur temps fixé. » Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de l'éternel. Donc, le premier mois, comme on a vu dans l'Exode 12, le quatorzième jour, c'est la Pâque. Première fête. La mort de Jésus. Le quinzième jour, ce sera, le quinzième jour de ce mois, sera la fête des pins sans l'événement. Donc, comme je disais tout à l'heure, que le lendemain, la fête des pins sans l'événement commençait. Donc, le lendemain du quatorze. Le quinzième jour, ce sera la fête des pins sans l'événement à l'éternel. Vous mangerez des pins sans l'événement pendant sept jours. Donc, du quatorze au vingt-et-un, on mangeait les pins sans l'événement. Parce que le quatorze, on mangeait d'abord la Pâque avec les pins sans l'événement. Et ensuite, du quinze maintenant jusqu'à, pendant sept jours, c'était les pins sans l'événement. Ça, c'est la deuxième fête qui faisait sept jours. C'est toujours le premier mois. Ça symbolise le repas qui est pur. Le corps de Christ qui est sans l'événement, Christ qui est mort et qui est un corps pur sans péché. Vous offrirez à l'éternel pendant sept jours des sacrifices faits par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servie. L'éternel parla encore à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera la gerbe devant l'éternel afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur agitera le lendemain du sabbat. » Il agitera le lendemain du sabbat. J'ai dit tout à l'heure quelque chose. Le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat. Il y a donc problème. Quand les gens pensent que Jésus est mort, vendredi, il est ressuscité dimanche. On dit qu'on devait agiter la gerbe quand? Le lendemain du sabbat. Donc, après le samedi. C'est intéressant ça. Si nous considérons que Jésus est mort vendredi, ça veut clairement dire que vous ne pouvez pas résister dimanche. C'est ça, non? C'est clair. Si Jésus est mort vendredi, il ne pouvait pas ressusciter dimanche, selon les écritures. Parce que l'écriture dit qu'il a fait trois jours. Or, de vendredi à dimanche, ce n'est pas trois jours. Vous connaissez les textes où Dieu parle de trois jours et trois nuits, non? J'ai dit, mais tu as comment? Il parle. Dieu dit que le peuple, lorsque les juifs demandaient, ils demandaient, je vais vous donner la référence. Lorsqu'ils ont demandé à Jésus de leur dire, de leur faire un miracle, il a dit qu'il ne vous sera donné aucun miracle que le miracle de Jonas. Jésus, c'est un prophétien. Parce que Jonas a fait trois jours et trois nuits. On va lire ce que le Seigneur dit. Trois jours. Je vais vous chercher la référence de ça. C'est dans le livre de Matthieu, certainement, à quel verset donc? Incroyable. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu 12. Voilà. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans les éputés, on ne peut pas arrondir le bout en disant que non, c'est ça, ça donne, ça ne donne pas. Si tu lis de la bonne façon, ça va donner. On ne peut pas arrondir le bout. Matthieu 12 dit quoi? Verset 40. Verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prient la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Ils ont demandé le miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adulte demandait un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours, Matthieu 12, de 38 à 40. Verset 40 dit, Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Amen. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, c'est Jésus a dit de sa propre bouche qu'il c'est trois jours et trois nuits. Point. Donc, quelqu'un ne va pas inventer la roue de calendrier en disant que le vendredi à dimanche c'est maintenant trois jours et trois nuits. Donc, si on examine l'écriture de la bonne façon, effectivement, on va connaître que Jésus est ressuscité tel jour, parce qu'il était mort tel jour. La Bible dit, le jour où Jésus est mort, il est ressuscité. Mais si on compte en entendre, on peut déterminer effectivement le jour où il est ressuscité. La Bible déclare que, ailleurs, dans le Nouveau Testament, on dit que le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, regardons. Lorsque les femmes s'y sont parties au sépulc, la Bible dit que c'était après le sabbat, non? Au lendemain du sabbat, c'est-à-dire le dimanche. On dit donc, à l'aube, le lendemain, donc après le sabbat, ils se sont rendus compte que Jésus était ressuscité. Donc, le sabbat est passé. Le samedi est passé. Et puis maintenant, à l'aube du premier jour, donc le dimanche soir. Puisque pendant tout le sabbat, de vendredi soir jusqu'au samedi soir, on ne pouvait rien faire. Donc, quand le sabbat est fini, ce qu'on appelle donc l'aube du premier jour, c'est le samedi soir. Donc, le soir, puisque c'était le début du premier jour de la semaine. Vous savez qu'ils ont commencé le sabbat, ils ont vendredi soir. Vendredi, les jours, c'était du soir en soir. Donc, le sabbat, ce n'est pas de vendredi soir à samedi soir. Donc, après le sabbat, ils sont parties au sépulcre et il n'y avait pas de corps. Donc, Jésus était déjà ressuscité. C'est intéressant parce que Lévitique, chapitre 23, dit qu'on agitait la jède quand? Le lendemain du sabbat. Ça, c'est la résurrection. On a dit que quoi? Les prémices. La fête des prémices. Amen. Là, on a retrouvé le texte. La Bible déclare dans l'apôtre Paul en 5, que Jésus qui s'est ressuscité comme prémices. Attends, je vais donner la référence. Ah, Seigneur! Aïe, aïe, aïe! Moi, j'ai eu! 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. A partir du verset, dans 1 Corinthiens 15, si on dit le verset 20, à partir du verset 20, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, nous dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, c'est quoi? Il n'y a pas ça d'accord. Il n'y a pas 1 Corinthiens 15. C'est peut-être le mot prémice. Non, il n'y a pas le bon à la mer d'avoir un autre mot. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts se donnent également. Oui, c'est ça. La garantie. C'est pourquoi j'avais donc parlé l'autre jour quand j'ai dit qu'on ne perd pas le salut et que le Saint-Esprit, c'est donc la garantie. Quand je parlais de la garantie, il disait que si je prends ta chose. Prémices, non. Pour dire qu'il est en principe... Le sens, c'est le premier. Premier. Mais la garantie, c'est comme un gage. Oui, c'est comme un gage. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Maintenant, si tu continues, on dit quoi? On dit qu'en effet... Je ne sais pas. Comme étant le premier. En effet, le premier à ressusciter. Puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ est les prémices. Ensuite, ceux qui sont de Christ a son aveniment. Amen. Il dit au Saint-Esprit, le premier à l'aïe. Mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tous. Voilà. Le premier. Le premier de tous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, dans l'Ancien Testament? Tout ce que Dieu a dit, c'était une image des choses qui devaient venir. Vous voyez qu'il y avait coloré partout dans l'héritique 23. C'est un texte très important. Le lendemain du sabbat, c'est donc après le samedi. Donc, la gerbe, quand le souverain s'applicatait, quand le prêtre devait ajouter la gerbe comme ça, eux, ils ne comprenaient pas, mais c'était une prophétie qui voulait dire que c'est le jour-là que Christ ressuscite. Et c'était donc les premières recoltes. Les premières recoltes. On compare l'enlèvement, on compare ça à la recolte dans les écrits. parce que justement, les prémices dans ce texte-ci, ce moment des recoltes. La première recolte, c'était les prémices. Et ça symbolisait Christ qui va ressusciter. Tout premier d'abord et ensuite, maintenant. Ça, c'était la troisième fête. La fête des prémices. Et donc, si tu comptes, ça me dit la journée. Ça me dit la journée. Vendredi, le soir, ça fait un jour et un soir. Un jour et un soir, oui. Et puis, tu prends vendredi, vendredi la journée. Jeudi le soir. Samedi soir. Non, non, non. Regarde, je suis en train de rentrer. Samedi la journée. Vendredi le soir. Hein? Parce que la fois, tu étais dimanche. Voici la journée. Voici la soir. Samedi la journée. Vendredi le soir. Jeudi, le... Non, Vendredi la journée et jeudi le soir. Le soir, le jour. Voilà. Jeudi la journée et mercredi, le soir. Donc, Jésus est mort un mercredi. Dans l'après-midi. Oui. Il y a eu un mercredi dans l'après-midi à 15h. Jeudi soir. Et puis, donc, la première soirée, puisqu'il a dit trois nuits et trois jours dans le ventre de la tête. première soirée, c'est la soirée de mercredi. Premier jour, la journée de jeudi. Deuxième soirée, la soirée de jeudi. Deuxième jour, la journée de vendredi. Troisième soirée, la soirée de vendredi. Et troisième jour, la journée de samedi. Et c'est samedi, la tombée dans le sabbat. Et le lendemain, on agitait. Les femmes se sont rendues compte qu'ils n'étaient pas dans le tombeau. Et donc, entre le jour que Christ est mort et le jour où il est resté, il y a eu plusieurs jours de repos. Parce que le jour où il est mort, c'était le jour de Pâques. Le lendemain, c'était la fête des pains sans les vins, c'est-à-dire le jeudi. C'était aussi un sabbat. Le lendemain, le vendredi. c'était un jour normal et puis, il y a encore un sabbat. Le lendemain, le sabbat, c'était une fête. Le lendemain, c'était une fête. Faites des prémices. Trois jours et trois nuits. C'est mercredi soir. Mercredi dans l'après-midi. Et puis, les jours commencent et ça tombe samedi. Le problème, c'est que quoi? Les personnes fixées donc vendredi. Tu sais pourquoi les gens fixaient, ils font fixation sur vendredi. Parce que comme tout le monde sait qu'il est résisté, on a découvert dimanche. Nous pouvons pas donner la corrélation et on sait que c'était après le sabbat. C'est le sabbat, c'est le samedi. Maintenant, c'est que plusieurs personnes, le texte qu'on nous met, c'est que non seulement Jésus lui m'a dit des sabbots, c'est trois jours et trois nuits, comme on a lui. Mais dans l'écriture, les sabbats, ce n'est pas seulement le samedi. C'est-à-dire, le jour de repos, ce n'est pas seulement le samedi. On a vu qu'il y avait les jours de repos les autres jours de fête. Par exemple, le jour de Pâques, c'était un jour de repos. La fête de Bensan, le vin, c'était un jour de repos. Donc, il faut que les textes coulent. Et si tu prends justement les textes tels qu'ils sont, ça colle exactement. Et c'est pourquoi on dit à l'aube du premier jour où les femmes sont parties. C'est-à-dire, dès que les dimanches, tap, elles sont arrivées avec personne. Parce que, quand tu vas, j'ai dit comme que j'ai dit, c'est un, c'est un, j'ai dit à peu comme j'ai dit, c'est un, 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 c'est un programme que les églises, on dit que le j'ai dit, il y a des gens qui forment la messe du j'ai dit que ce jour on a arrêté le j'ai dit, c'est faux. C'est faux, on n'a pas arrêté Jésus, j'ai dit et le Dieu vendredi. C'est impossible. Tu comprends que tous les systèmes se courent comme un château de cartes. C'est grave, ça, c'est très grave. On parle là du fondement de la foi chrétienne. On parle de la chose la plus importante, la mort et la résurrection de Christ. C'est faux. Ah, c'est grave. Vous sacrifierez aussi le jour où vous agiterez la gerbe et un agneau d'un an sans défaut en holocauste à l'éternel et son offrande sera de deux, le cidant Lévitique chapitre 23 verset 13 et son offrande sera de deux dixièmes de fine farine arrosée d'huile en sacrifice fait par le feu agréable odeur à Dieu à salibation et salibation sera du vin. Le cas d'un rin, vous ne mangerez pas ni pain ni grand rôti ni grand anépi jusqu'à ce que même, jusqu'à ce même jour-là, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu. C'est une offrande perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Vous compterez aussi, voici alors où on commence à compter. Il dit, vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat. C'est magnifique ça. Donc, à partir du lendemain du sabbat, le samedi, non, on comptait. Dès le jour où vous apportez la gerbe, donc à partir du dimanche, on comptait déjà un jour. C'est-à-dire, à partir du samedi, soit on comptait un jour. Dès le jour où vous apportez la gerbe qui doit être agitée cette semaine entière, cette semaine, ça fait combien de jours? 49. 7 fois 7, non? Ça fait 49. Voilà. Cette semaine entière, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. tu comprends un peu? Donc, on commence à compter dès que le sabbat passe, le lendemain, dimanche, on comptait un jour. On comptait ainsi sept semaines. Dès que les sept semaines-là soient accomplies, le cinquantième jour, 50 jours jusqu'au lendemain. Donc, après les sept semaines, le jour qui suit c'est le cinquantième jour, non? Voilà. Et vous offriez, même les mat, Dieu est dedans, vous offriez une nouvelle offran à l'éternel. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour offrander agité. Ils seront deux dixièmes de fleurs de farine cuites avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle la pentecôte. Penta. Quand on faisait la chimie, un pentagone, un pentane. C'est de ça qu'il vient. Les pentas, 50, la fête de la pentecôte, c'est la fête qui était célébrée 50 jours après la résurrection. Et si vous comptez dans le calendrier actuel, vous verrez justement que c'est 50 jours. Parce que quoi? Si vous lisez dans le livre des actes, Jésus a dit que n'allez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Or, avant que Jésus ne monte au ciel, la Bible dit clairement qu'il avait fait 40 jours encore avec eux. Donc, après la résurrection, Jésus a fait 40 jours avec les disciples. Il est monté au ciel. Donc, entre la résurrection et l'ascension, il y a 40 jours. Et après l'ascension, ils ont encore attendu 10 jours pour que le Saint-Esprit descende. Et Dieu a voulu que le Saint-Esprit descende le jour de la pentecôte. pourquoi? Parce que le jour de la pentecôte, c'est un jour où les gens venaient d'un peu de partout dans le monde pour célébrer, puisque c'était une fête de l'éternel, pour célébrer la fête en Israël. Et c'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour-là, ils ont parlé en plusieurs langues parce que les gens venaient d'un peu de partout. Et cette langue-là était donc audible. Donc, le jour de la pentecôte, vous noterez que dans la Bible, on dit, on commence ce vers-là en disant le jour de la pentecôte. Si vous lisez dans l'acte chapitre 2, on dit le jour de la pentecôte. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est le jour de la pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Il faut bien faire la différence. Donc, Dieu avait déjà établi que le Saint-Esprit va descendre le jour de la pentecôte. Mais, ce n'est pas que la pentecôte c'est la fête de la descente du Saint-Esprit. Contrairement à ce que les gens pensent. La pentecôte n'est pas la fête de la descente du Saint-Esprit. La pentecôte, c'était une fête de l'éternel mais qui symbolisait quelque chose que Dieu allait faire, que le Saint-Esprit allait descendre. Et pourquoi on appelle, on dit que ce sont les prémices. Vous voyez qu'il y a prémices deux fois. Parce que ce jour de la pentecôte, il y a eu la première prédication et les premières personnes qui ont cru à l'Évangile de Jésus-Christ. Ce sont les premières personnes qui sont entrées dans le salut. Parce que quoi? Le Saint-Esprit a été déversé. Et j'ai dit que quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas du vrai Saint-Esprit, il n'y a pas du faux. Cette personne ne peut pas perdre le salut. Parce que quand une personne en dit prémice, ça veut dire que tu as pris la recorte que tu as mis dans ton grenier. Comment donc quelqu'un va encore élever ça du grenier? On parlait donc des prémices. On a dit quoi? Ils seront de deux quoi, quoi, quoi. Ce sont les prémices à l'éternel. Le jour de la Pentecôte dont la pote-Pierre a prêché, il y a eu quoi? Il y a eu une grande recorte. 3 000 personnes. Sans compter les 120 qui étaient dans la chambre. Donc, il y avait 3 120 personnes. Et, je fais une petite parenthèse. Lorsque dans le livre d'Exode, de l'UPP d'Isa elle a péché contre Dieu et que Dieu s'est fâché. Il y a combien de personnes qui sont mortes? Ils ont fait le vaudon. Il y a sacrifié 3 000. Ça, exode. 3 000. C'est moi qui avais tué mon premier personne. Voilà. 3 000 sont tombés. Donc, le jour où ils ont élevé le vaudon contre Dieu, 3 000 sont tombés. Le jour où le Saint-Esprit est venu et la prie 3 000. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une affaire, un inventaire, c'est l'écriture. Il n'y a pas un détail qui est hasardé. Et il ne prend pas pour redonner un croix à quelqu'un. Donc, la Pentecôte symbolise dans la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu justement ce jour et il y a eu ce dont particulier de parler en langue justement parce qu'il fallait prêcher l'évangile aux gens qui venaient à parler de... On cite là-bas 15 nations. On a pas fait que chacun écoutait dans sa propre... Voilà. Il a cité 15 pays là-bas. Il venait un peu de partout. Les perses et quoi, quoi, quoi. Ça, c'est la descente du Saint-Esprit. Ça, c'est la quatrième fête de l'éternel. Maintenant, il va dire vous offrirez aussi le pain de... Bon, je vais lire à partir du verset. Il dit quoi? Ben, c'est 21 que vous publierez la fête ce jour en part de la Pentecôte. Vous aurez une sainte convocation. vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures d'âge en âge. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ et tu ne ramasseras point les restes de ta moisson et tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis éternel votre Dieu. Maintenant, voici ce qu'on appelle les fêtes du printemps. Ce que les chiffres appellent les fêtes du printemps. Le premier mois qui est de mars à avril au 14ème jour le lendemain le 15 jusqu'au 21 après directement on a la fête des prémices et ensuite 50 jours plus tard on a la fête des recoltes qui va tomber autour de faim mais quelque chose pas là. Maintenant, septième mois le verset 24 dit parle aux enfants d'Israël et dit au septième mois ce septième mois-ci ça tombe si on veut regarder par rapport au calendrier biblique ça tombe effectivement si on compte à partir de mars ça va tomber vers octobre novembre là-bas. En tout cas dans l'automne quoi? Septembre octobre et dit au premier jour du mois il y aura pour vous un jour de repos une commémoration publiée en son temps au son plutôt au son des trompettes une sainte convocation vous ne ferez aucune œuvre et vous offrez à l'éternet des sacrifices faits par le feu l'éternet ici on a dit au son parce que l'enlèvement donc voici une fête qui n'a pas encore eu lieu je vais dire dans le temps de l'église qui a eu lieu dans le temps dans l'ancien testament mais qui doit encore se matérialiser la vie déclare que ça sera à la au son de la trompette en septième à la dernière à la dernière trompette la Bible parle de la dernière trompette on dit ici au septième on dit publier au son de la trompette une sainte convocation donc il reste trois fêtes qui doivent s'accomplir la fête des trompettes verset 27 le dixième jour dans la version il parle d'expiation non là tu n'es pas au verset 24 il est au verset 24 encore le verset 24 c'est la fête des trompettes maintenant au verset 27 il dit le dixième jour de ce septième mois sera le jour des expiations je m'en disais non vous aurez une sainte convocation vous humilerez vos âmes et vous offrirez à l'éternet des sacrifices faits par le feu c'est le jour c'est que ici la fête elle est les mots qui sont sautés chez toi parce que mon verset 24 il dit de communiquer le seigneur diabolise ça c'est le verset 23 de communiquer aux israélites les conscriptions suivant le premier jour du septième mois vous observerez un jour de repos un jour de souvenirs et d'ovation marquée par un rassemblement en même temps on va pas parler d'ovation parce qu'ils faisaient les ovations avec la trompette mais en réalité c'est pas compréhensible la trompette alors en israël la fête des trompettes eux ils faisaient ça comme une fête normale que déjà prescrit mais ça symbolisait quelque chose qui va se produire dans l'église c'est l'enlèvement quand le seigneur va revenir et plus tard au dixième jour de ce septième mois il dit ce sera le jour des expiations vous aurez une sainte convocation vous humilierez vos âmes et vous offrez à l'éternel des sacrifices faits par le feu la fête des expiations si le prophète Zacharie en parle c'est quelque chose qui va se produire après l'enlèvement ça veut dire qu'il y a des juifs qui seront sauvés parce qu'ils vont s'humilier devant Dieu ça ça fait des expiations donc Dieu va verser en eux Dieu va répandre en eux un esprit d'humilité parce que la Bible déclare dans le livre de Zacharie qu'ils ont rejeté le Seigneur tu comprends les juifs j'en dis que la parole est venue parmi les siècles ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas reconnu ils l'ont rejeté Zacharie dit que ils vont le reconnaître et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils bien-aimé vous avez assuré ça voilà ils pleuront ça c'est dans Zacharie chapitre 11 12 jusqu'à la fin parce que je crois que ça doit être 14 chapitres ils pleurent ils vont pleurer la prophétie s'il va s'accomplir donc quand le Seigneur va donc venir quand il y aura l'enlèvement il y a beaucoup dans les yeux ils vont s'ouvrir ils vont avoir un esprit d'humilité un esprit de repentance d'expiation pour leur péché et ils vont se repentir et ils vont pleurer sur le Seigneur et se rendent compte que celui qu'on avait rejeté là c'était effectivement le Messie le choix c'est donc ça la fête des expiations et on dit quoi on dit personne maintenant on dit ce sera pour vous un sabbat verset 32 un jour de repos vous émulerez vos âmes le neuvième jour du mois au soir un soir d'un soir à l'autre vous célébrerez votre sabbat verset 33 l'éternel parla encore à Maurice en disant on a déjà dit au départ qu'il y avait sept fêtes de l'éternel voici donc la dernière fête la septième parle aux enfants d'Israël et dit le quinzième jour de ce septième mois ce sera la fête des tabernacles pendant sept jours à l'honneur de l'éternel le premier jour il y aura une sainte convocation vous ne ferez aucune oeuvre servile pendant sept jours vous offrirez à l'éternel des sacrifices faits par le feu le huitième jour vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'éternel des sacrifices faits par le feu ce sera une assemblée solennelle vous ne ferez aucune oeuvre servile tels sont les fêtes solennelles de l'éternel que vous publierez comme des saintes convocations pour offrir à l'éternel des sacrifices faits par le feu des holocaustes des offrandes des sacrifices et des libations chaque chose à son jour outre les sabbats de l'éternel outre vos dons et outre vos voeux et outre vos offrandes volontaires que vous présenterez à l'éternel ça ce sont les fêtes de l'éternel la fête des tabernacles la fête des tabernacles dans ce temps le Seigneur va rétablir toutes choses pourquoi il n'y a pas ça ? tu vas parler du tabernacle le tabernacle c'est quoi ? le tabernacle c'était la tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire on parlait du tabernacle d'assignation ou bien des tentes d'assignation la somme de la maison ont pris Dieu non en réalité c'est le lieu où Dieu avait décidé de faire résider son nom avant qu'on ne construise le temple d'Israël Dieu avait demandé à Moïse de construire dans le livre d'exode le tabernacle il avait donné les dimensions c'était une tente qu'on dit donc on avait fait des montables je crois que dans l'âge il y avait l'âge dans le tabernacle l'âge c'était un box dans l'intérieur il y avait l'âge dans l'intérieur du tabernacle il y avait l'âge c'était pas le contraire le tabernacle c'est la tente l'âge c'est un box un coffre tu comprends un peu l'âge c'est le coffre dans lequel il y avait les deux tableaux de l'alliance sur lesquels on avait écrit les dix commandements et dans l'âge il y avait aussi le bâton d'arbre voilà et il y avait aussi une portion de la manne qu'ils ont mangé dans le désert l'âge c'était dans le lieu très sain le tabernacle le tabernacle était divisé en trois parties donc disons que voici le tabernacle comme ça tu dis des huttes oui le tabernacle le hutte c'est un peu les trucs qu'on me plasait pour faire les maisons dans les tanks voilà c'est cette fête qui est c'est l'avènement c'est la fin de toute chose c'est lorsque le seigneur établit toute chose maintenant lorsque considérant le tabernacle comme elle disait il y a dit que tout ce que Dieu a fait c'est un signe bien c'est un symbole une signification bien précise si tu cherches le tabernacle d'assignation tu vas voir une image qui est divisée d'une certaine façon bien précise il y avait ce qu'on appelait le parvis il y avait ce qu'on appelait le lieu saint et le lieu très saint il y avait le parvis le lieu saint et le lieu très saint et c'est dans le lieu très saint qu'il y avait ce qu'on appelait le coffre ou alors l'arche de l'alliance c'est dans le lieu très saint qu'il y avait le coffre de l'alliance le coffre de l'alliance il y avait donc à l'intérieur les deux tablettes de l'alliance sur lesquelles Dieu a écrit les dix commandements le lieu les parvis dans les parvis c'est là où le peuple s'arrêtait dans le lieu saint les prêtres pouvaient entrer là-bas allumer les lampes mais dans le lieu très saint c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer là-bas donc Aaron c'est Aaron qui est entré ses fils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint mais ses fils pourraient entrer dans le lieu saint et chaque détail même du tabernacle a une signification bien précise oui chaque détail a une signification bien précise c'est-à-dire quand quelqu'un croit ainsi de suite le lieu saint le lieu très saint chaque détail parce qu'on immolait l'agneau dans les parvis et il y avait l'eau pour laver les mains qui était le symbole du baptême du mollet l'agneau qui est Christ qui verse son sang dans le lieu saint il y avait ce qu'on appellait la table des pains de proposition là-bas c'était les pains sans les vins il y avait le chandelier qui est une lampe qui ne devait jamais s'éteindre c'est le symbole de l'église le chandelier avait sept branches qui sont les sept temps de l'église qu'on connait dans le livre d'apocalypse et puis il y avait maintenant l'hôtel des parfums c'était tout dans le lieu saint qui symbolisait les prières des saints et dans le lieu très saint maintenant il y avait l'âge de l'alliance chaque chose a une signification précise donc Dieu n'avait pas donné comme ça au hasard des symboles des choses bizarres non ça avait un but donc eux ils faisaient des choses symboliques c'était pour eux comme des rites mais c'était des prophéties en fait que Dieu avait donné quoi et qu'il avait se réalisé chaque chose en son temps donc jusqu'ici quatre fêtes de l'éternité se sont réalisées je vais dire en Jésus Christ il reste trois tu as dit quand tu dis que tu n'as fait des tabernacles tu dis que le royaume de Dieu va s'établir moi je vois aussi ça comme si puisqu'il y a trois niveaux par vie le lieu saint et le lieu très saint donc c'est un peu comme si même dans le royaume de Dieu il y a ceux qui seront enlevés ça sera par niveau donc il y aura ceux aussi qui n'auront droit que qui resteront uniquement dans le parvis ceux qui seront dans le royaume et ceux qui auront droit au lieu très saint en réalité je comprends un peu ce que tu veux dire un peu comme si tu dis que ceux qui sont sauvés seront sauvés mais qu'il y aura des échelles ils seront à des niveaux différents en réalité il y a un seul je vais utiliser l'expression paradis de Dieu dans l'écriture selon l'écriture il y a un seul lieu qui est le lieu le repos du Seigneur c'est un seul c'est une seule nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux dans l'Apocalypse chapitre 21 maintenant ce que les hommes auront qui sera diffère ce sera les plaires je vais dire quoi les récompenses les couronnes on a lu dans l'Apocalypse chapitre 1 dans 1 Corinthiens chapitre 5 déjà 1 Corinthiens 4 l'apôtre Paul nous disait qu'il a fait une application à cela et à Apollos afin qu'on ne se loigne pas des écritures plus tard il va enseigner que quoi que comme nous avons lu d'ailleurs que l'œuvre de chacun sera manifestée dans le feu et que si quelqu'un bâtit avec l'or avec l'argent le chôme et même la paille donc chaque œuvre donc comme nous sommes en termes de vivre là l'œuvre que nous accomplissons a une certaine valeur ça peut être la paille ça peut être chôme ça peut être l'agile ça peut être c'est pas le bois tout ce que vous pouvez imaginer comme ça peut être l'or en fonction de cette œuvre là il y a une récompense attache à cela je sais pas si tu comprends donc c'est ça que la porte pour dire que l'œuvre de chaque personne sera donc manifestée par le feu donc c'est un peu comme si Dieu va éprouver nos œuvres et va dire que vraiment l'œuvre de telle personne est bonne et en fonction de cela on parle donc des récompenses qui sont attribuées au sein c'est pourquoi les chrétiens tous ceux qui sont sauvés ils ne vont pas être jugés avec les ennemis avec les ennemis de Dieu comme la porte de Paul a dit que Dieu fait comment certains sont morts afin que nous s'ayons jugés pour ne pas être condamnés puisque imaginez-vous si l'enlèvement a lieu et que c'est plus tard qu'il y a le jugement ceux qui sont enlevés on ne peut pas les juger encore ils sont enlevés ça veut dire que Dieu les a déjà approuvés maintenant quand ils vont être jugés entre guillemets par Dieu ce n'est pas pour être condamnés encore mais c'est pour recevoir des récompenses par rapport aux œuvres qu'ils ont accomplies sur la terre c'est clair que tu déclaves et donc il y a certains puisque la porte de Paul dit qu'il fait tout afin de ne pas perdre sa couronne parce qu'on travaille non pas seulement tu as déjà le salut mais il y a des couronnes que Dieu va donner à des personnes il y a des personnes qui seront c'est-à-dire anti-guillemets gradées des personnes qui seront même dans le paradis ils seront c'est-à-dire mieux loties à cause des lèvres merveilleuses qu'elles ont accomplies sur la terre et c'est pourquoi il ne faut pas mal comprendre et interpréter l'écriture il faut minuitieusement c'est pourquoi les gens se perdent quand la porte de Paul nous dit dans un coin deux corinthiens chapitre 9 verset 27 il dit que quoi que je traite du roi afin de ne pas être les gens pensent que là-bas Paul parle de la perte du salut non il parle de la perte de ce qu'il a travaillé la perte si après avoir fait tout ce que j'ai fait là je vais maintenant aller au paradis et être comme n'importe qui parce que tous on sera sauvés tous ceux qui sont sauvés sont sauvés mais naturellement ils ne seront pas comme tout le monde dans les critiques nous dit que la nouvelle Jérusalem si vous lisez dans l'apocalypse on dit que les noms des douze apôtres du Seigneur sont sur les voilà sur les colonnes donc déjà vous voyez qu'il y a une et c'est une hiérarchie les serviteurs de Dieu les personnes qui ont été fidèles avec Dieu ne peuvent pas être comme n'importe qui comme ça tous ceux qui ont marché fidèlement avec Dieu que ce soit homme femme et tout il y aura des récompenses et donc en fonction de ces récompenses il y aura un certain statut qui sera attribué et c'est donc de ces choses que l'apôtre Paul parle quand il dit qu'il ne veut pas travailler comme ça après il perd la couronne et d'ailleurs à la fin lorsque l'apôtre Paul va mourir le fameux et le merveilleux texte c'est pas là qu'on finit j'ai combattu le bon combat parce qu'il sait quand Paul donne ce texte c'est la dernière lettre de Paul Paul ce sont carrément les derniers mots de Paul c'est comme des adieux qu'il fait à Timothée il dit j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi la couronne folie mais réservée les gens utilise ça pour faire quoi ? tu parles le verset qui dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui en ont le monde et Dieu ça veut dire qu'ils se sont trompés ce qui dit ce n'est pas ceux qui disent Seigneur Seigneur qui entre dans le monde mais ceux qui font la volonté de mon père ça veut dire qu'ils n'avaient pas le salut mais ils pensaient qu'ils avaient c'est un peu comme les gens qui croient la Bible déclare que comme j'ai dit tout à l'heure si un aveugle conduit un autre aveugle si tu marches en route comme ça et tu suis n'importe qui tu vas partir où l'antenne est partie donc si l'antenne est partie au chantier passe avec lui Jésus dit donc que ce n'est pas tout ce qui dit oh dans toutes les fausses dénominations de tout ce qui existe là on parlait de quoi c'est Jésus qu'on s'est dit matin midi soir Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui vont entrer dans son roi mais c'est ceux qui font la volonté de son père parce qu'en fait son nom va être chanté Dieu sait l'apôte Paul en parle le Seigneur Jésus Christ en parle et il savait que les gens vont parler 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 le nom du Seigneur il dit que plusieurs viendront à mon nom méfiez-vous lorsque les apôtés demandent à Jésus quel sera le signe de ton avènement en parlant de la fin des temps dans Matthieu 24 la première chose que Jésus dit c'est que plusieurs vont venir à mon nom donc la première chose qui concerne la fin des temps c'est la profusion du faux du mensonge de la fausse foi la foi en vente Jésus guérit Jésus fait ceci Jésus tout ce qui est facile politique qu'à la fin des temps les hommes ils vont aimer ils seront attirés par les choses qui sont belles à entendre la démange des bonnes choses d'entendre les choses ils vont faire quoi ? ils vont se faire des foules de prophètes dont ces prophètes et ces docteurs-ci ils disent dont les gens ce qu'ils aiment c'est déjà des prophéties qui sont dans l'exécution et qu'est-ce que ces gens parlent ? ils parlent de Jésus Seigneur, Seigneur ils font quoi ? des miracles Jésus dit donc que lorsque le moment va venir de juger il va dire je ne vous ai jamais connu vous qui pratiquez l'iniquité mais pourtant ils étendent et ils disent Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas fait ceci n'avons-nous pas Jésus a dit que je ne vous connais pas vous qui pratiquez l'iniquité c'est pourquoi la foi c'est quelque chose de sérieux un homme ne peut pas confier sa foi à quelqu'un tu ne peux pas rester comme ça tu prends ta foi tu balances ça à quelqu'un que tu vas méditer la Bible pour moi il va te faire bouter l'herbe comment on fait les gens boutent l'herbe tu dis que Jésus m'a révélé que machin il y a des choses les plus abominables qu'on a vu et on a entendu un homme qui couche avec toutes les femmes dans la communauté parce qu'il a la révélation quand les gens ne croient pas les gens ne lisent pas et les gens ne pensent pas et ne s'imaginent pas qu'au-dessus de ceci il n'y a pas autre chose l'apoteau Paul dit nous n'avons pas lu mais vous connaissez le texte Paul dit que c'est que quand vous prêchez un autre évangile qui soit anathème anathème veut dire maudit Paul dit que si moi-même ou bien un ange vient vous prêcher autre chose pour que vous puissiez vous fuyez donc Paul dit si après j'avais dit ce que j'avais dit un autre jour j'ai changé de parole alors fuyez-moi tu imagines mais aujourd'hui les gens disaient n'importe quoi les gens écoutent et ils croient c'est ce que Jésus-Christ dit qu'il y aura des loups qui vont s'introduire dans le troupeau et qui vont dévorer qu'ils auront une apparence des bébés oui des bébés des bébés mais ce sont des loups ravisseurs un truc comme ça il faut faire attention qui doit faire attention ce sont les bébés la Bible déclare David dit dans le somme 23 et c'est un texte que nous citons beaucoup attendez à travers Jésus il habite David dit le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien la seule façon pour une bébée d'être épaignée de la mort c'est de faire comment ? c'est d'être à côté du berger chaque fois qu'une bébée c'est loin du berger elle est en danger de mort puisque les voleurs peuvent l'attaquer les loups les proies les 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 la proie elle peut devenir la proie de toutes les sortes des prédateurs mais quand la bébée est à côté du berger le berger est capable de lui donner sa vie pour la bébée c'est pourquoi la bébée déclare que David est l'homme selon le coeur de Dieu sa vie même était une prophétie David a lutté même avec des lions pour épargner les brébées parce qu'il avait un coeur pour ses brébées la bébée déclare dans les niveaux des gens au chapitre 10 Jésus dit quoi je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brébées si la bébée s'est donc éloignée du berger et quand elle sera attaqué qu'elle va la défendre elle va mourir et c'est ce que les enfants les brébées si tu dis que tu es la bébée du Seigneur mais tu es très loin du berger parce que là où le berger ici c'est que le berger a tracé maintenant nous chacun marche dans sa direction c'est pourquoi il y a tout genre de choses tout genre de choses on est obligé on voit de tout genre de situations tout genre que Dieu nous aide tout genre de situations on vit les gens qui sont possédés les gens qui sont malades c'est comme ça qu'on t'appelle à tout moment on te raconte tout genre de choses parce que les personnes se sont éloignées du berger les brébées ont quitté le chemin et beaucoup meurent dans cette direction qu'est-ce qu'il reste à faire il reste à l'homme de retourner vers de retourner vers le berger parce que c'est le seul endroit où on a la sécurité David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car il seigne avec moi il dit que sa houlette et son bateau me rassure donc il ne suffit pas de citer il faut que quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort que tu sois effectivement avec le Seigneur parce que tu peux marcher comme ça il marche avec le Seigneur mais si tu es seul tu es seul quand ça vient ça te fera et le Seigneur n'est pas là c'est pourquoi quand l'homme dit que je crois et qu'il croit en Dieu et qu'il croit en Jésus Christ quand il dit ça il doit s'assurer que cette foi qu'il professe et qu'il déclare de sa bouche est véritable parce que si c'est une fausse foi que tu dis seulement l'air en l'air comme ça la Bible déclare que le moment va venir on va éprouver ça la foi sera éprouvée si tu entends de parler seulement comme ça ça va être éprouvé soit maintenant soit après on va voir comment est-ce que ta foi là est véritablement si tu parlais seulement vous parlez ça va se savoir comme on dit souvent il vaut mieux donc parler et que c'est vrai vas-y ce n'est pas vrai c'est Satan qui va te prouver que ce n'est pas vrai voilà en tout cas fais ce que tu veux de lui ne touche pas son corps fais ce que tu veux ne touche pas sa vie voilà c'est ça c'est exactement ce que Dieu fait avec Satan même à ce que tu veux concernes on a même pas que tous ceux qui l'ont en voie ce que tu veux c'est lui il fait comme ça il la bam pam pam maintenant ok par rapport au pas du Seigneur qu'est-ce que on a fait au pas du Seigneur on peut le faire un peu comment on a fait une communauté peut-être qu'est-ce qu'on est comme ça et conclure au pas du Seigneur on a vu déjà on a déjà conclu au pas du Seigneur chacun vient avec son repas ensuite il y a le pain sans le vin et il y a le fruit de la vigne qu'on achète normalement comme tous les vins qu'ils achètent là oui comme maintenant le soir on n'est plus dans le temps on n'est plus dans les calendriers des jours l'apôtre Paul dit qu'on n'est plus dans on n'est plus dans le respect de la lune des jours et tout donc le jour où les bien-aimés veulent penser au Seigneur puisque nous n'avons vu nul pas dans l'écriture le vin qu'il faut faire voilà donc c'est c'est pas que c'est chaque jour non actuellement ça ne veut pas être chaque jour c'est un jour de commémoration donc c'est pas comme si c'est chaque matin ou bien chaque jour non déjà que c'est fait par le matin donc l'étude si on reste j'ai dit bien dans le cadre des exécutifs les choses sont simples repas tchénat repas du soir des personnes qui ont cru vous avez dit qui ont écouté l'évangile qui ont été baptisés vous avez dit qu'elles ont cru et puis chaque personne apporte un peu selon qu'ils ont c'est un repas de communion où chacun ne mange pas sa part on a vu dans les exécutifs et c'est un repas qui se passe le soir où on rompt le pain sans le vin et il y a une coupe et un peu qu'on partage ça c'est la Pâque Virginieuse Apocalypse c'est comme ça ça s'est fait et ça c'est toujours fait comme ça toujours on a vu que c'est cohérent de l'Ancien Testament au Nouveau sauf que ce qui était avant ça avait une signification de ce qui devait venir après et même les disciples n'ont pas changé et vous savez que dans la Bible les choses qui étaient transcurrables comme les Italiens disent les choses sur lesquelles on pouvait passer vous savez que Jésus par exemple le sabbat qu'on ne doit pas respecter à la lettre Jésus n'a pas respecté le sabbat à la lettre or en ce qui concerne la Pâque lui-même il a fait ça à l'heure là et quand Paul parle il parle encore il précise l'heure c'est pour dire que ce ne sont pas les choses comme ça qu'on peut passer dessus comme si c'était il insistait il insistait sur le point il insistait sur la quantité et tout bref c'est les juifs ceux qui sont juifs ceux qui sont restés dans la loi juive juive le font non pas cru en Christ or la Lua déclare que tout ça c'était l'ombre des choses à venir donc ils sont restés dans l'ombre ça je vois ici le verre quand on dit que l'ombre des choses à venir si je place je ne sais pas le verre ici ou bien le marqueur ici comme ça voici l'ombre ici non mais si je je fais comme ça là sur l'ombre ça là ça ne peut pas tomber donc quand tu te focalises sur l'ombre tu n'as aucune idée de comment la réalité est donc la loi juive le judaïsme c'était l'ombre il a dit il déclare l'apôtre pour dire que la réalité est où ? en Christ c'est que pour l'ancien il dit que c'était l'ombre des choses à venir la réalité est en Christ voici la réalité on a cru en la réalité eux ils sont restés dans l'ombre l'apôtre pour dire que quand ils lisent les égoutures il y a un voile sur leurs yeux donc ils regardent l'ombre c'est un peu comme si quelqu'un en train de marcher il était en train de suivre son ombre au sol comme ça mais tu ne vois pas ceux qui marchent debout parce que même le sabbat c'était l'ombre du repos bien évu oui le sabbat c'est l'ombre du repos donc quand on parlait du repos que Dieu s'est reposé c'était pas le repos physique comme ça comme si Dieu s'est fatigué c'était une prophétie pour montrer que l'homme va travailler pendant les jours de sa vie et il y aura un temps où Dieu va l'appeler pour le repos et donc quand les gens disaient reste in peace c'est pas comme si tout le monde allait se reposer non si tu te reposes si tu appartiens au Seigneur si ton âme se repose vraiment si Dieu a appelé cette âme là au repos si c'est que tu as mal agi et que ton âme doit être tourmenté il n'y a pas de repos ça ne tient pas le repos est donc pour cela c'est pourquoi quand le peuple d'Israël a péché dans le livre d'Exode la Bible déclare Dieu dit que quoi que j'ai juré qu'ils n'entreront pas dans mon repos parce que la terre promise c'était le symbole du repos du temps où on entre dans le repos du Seigneur Jésus peut encore dire dans Matthieu chapitre 11 il dit que venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai le repos donc c'est fait tous ceux qui célèbrent ça ce sont des gens qui sont focalisés sur l'homme la Bible déclare que la réalité est en Christ donc nous nous avons vu la réalité et beaucoup de juifs ont vu la réalité ils ont saisi la réalité qui est en Christ pendant que d'autres sont encore dans l'ombre mais le moment va venir comme nous avons vu où le Seigneur va ouvrir les yeux ils vont voir la réalité ils vont dire mais on n'avait pas constaté on n'avait pas vu ça on ne savait pas que c'est comme ça tu dis il y a d'autres dénominations qui sont aussi oui 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 il y a d'autres dénominations effectivement qui sont dans un christianisme judaïsme tu dis ah oui oui il est dans le livre des bords tu peux lire car si Jésus est là lui donner le repos il ne parlerait pas après cela de notre jour il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose comme Dieu se repose au ciel celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres comme il se repose de ses oeuvres comme il se repose de ses oeuvres c'est comme ça il y a un jour dimanche le jour du sabbat il y a un jour déjà que dimanche il n'est pas le jour du sabbat nous parlons pas de rester au quartier donc ça n'a rien à voir tu peux travailler tous les jours tu peux servir Dieu tous les jours le repos dont Dieu parlait c'était le repos éternel c'était le repos de l'âme voilà lorsque l'homme entrera dans la présence de Dieu quand on parlait de la présence de Dieu du saint d'esprit on a dit par exemple du saint d'esprit on pensait que l'on renonce d'une langue de d'autres comme ça dans 1 Corinthiens 14 on parle de langue inconnue chapitre 14 verset 2 celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas en des langues inconnues de la présence de Dieu c'est la même chose c'est la même chose celui qui parle en langue je vais te lire c'est un verset tu as parlé de 1 Corinthiens chapitre 14 je t'ai dit on dit celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes mais à Dieu puisque personne ne l'entend et qu'il prononce des mystères en son esprit alors supposons que Dieu m'a donné le don en son esprit supposons que Dieu m'a donné le don de parler les chinois personne entre vous ici ne comprend les chinois c'est-à-dire le jour de la Pentecôte quand Dieu a déversé les dons sur les personnes pour moi c'est tombé les chinois le jour où le Saint-Esprit est venu sur moi supposons qu'il m'a donné le don de parler les chinois ça veut dire que si on se réunit ici et je commence maintenant à parler en langue je vais parler en chinois je serais en train de parler à Dieu puisque lui comprend tout mais il ne serait pas en train de m'adresser à vous puisque vous ne comprenez parce que Christian il dit donc pour vous ce sera de la barbarie il est en train de faire quoi et il dit quoi il prononce donc des mystères dans son esprit mais on dit que celui qui prophétise et édifie exhorte consonne les hommes par ses paroles et c'est pourquoi la protopole dit que si quelqu'un a le don de parler une langue le problème c'est quoi c'est que parfois les interprétations des bibles la confondent c'est pourquoi il faut lire bien et si nous en sommes confondus qu'on lise plusieurs versions par exemple la version Ostebalt dit clairement on ne parle pas de parler en langue mais on dit parler une langue c'est pas si tu as saisi la différence là-bas on dit que celui qui parle en langue dans la version 8 secondes dans la version Ostebalt on dit celui qui parle une langue inconnue dans le verset où la protopole dit que je parle en langue plus que vous tous la version Ostebalt dit clairement je parle plus de langue que vous tous tu vois que la compréhension est bien différente bien différente donc c'est une question du nombre de langues qu'il parlait et non une question de la durée ou bien je ne sais quoi c'est en fait c'est en fait ça c'est pourquoi c'est pourquoi la protopole a dit que si quelqu'un parle une langue qui demande aussi à Dieu le don d'interpréter cette langue là si je parle le chinois et que je me réunis avec vous vous ne comprenez pas le chinois je peux demander à Dieu le don d'interpréter le chinois et là je sais que prochainement si je parle en langue ici je peux interpréter pour que vous soyez édifiés parce que là vous allez comprendre il dit que s'il n'y a pas d'interprète s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter qu'on fasse quoi qu'on se taise ça c'est encore un autre sujet parce que là c'est quasi non seulement vous en savez plus quelque chose selon ce que Dieu a voulu dire à la parole c'est qu'est-ce 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 qu'on fait sur ce dont il dit l'apôtre Paul dit il dit n'empêchez pas de parler en langue donc on n'empêche pas aux personnes de parler mais en même temps il dit que si il faut parler en langue qui est de l'ordre maintenant ces langues étaient des langues connues ça dit des langues qui existent même si elles sont inconnues de ceux qui écoutent elles sont connues quand même quelque part il y a encore des gens qui reçoivent ça aujourd'hui c'est donc là et les gens je connais l'histoire d'un évangéliste qui a prêché quelque part il parlait mais les gens l'écoutaient dans leur langue lui-même il ne savait pas que c'est ça qu'il était en dédié donc le Saint-Esprit l'a pris comme ça pour prêcher aux gens en allemand et c'est quand ces allemands sont venus témoigner qu'il a dit que moi je parlais qu'en allemand ce que vous aviez me parlait de quoi donc je suis en dédi que ce sont des choses qui sont réelles chaque fois que vous verrez le faux de quelque chose sachez qu'il y a le vrai d'une certaine part sauf que comme il y a beaucoup le faux c'est un peu comme les articles chinois et aussi le vrai qui est rare et qui est chien voilà donc la langue en question quand l'apoteur Paul dit de parler en langue il ne s'agit pas que les gens restent comme ça là ils disent qu'on dit qu'ouvre ta bouche tu vas parler on te tape tu ne parlais pas comment tu ne parlais pas pourquoi amen pour confondre pour séparer c'est pour que les gens aillent dans voilà que chacun prenne sa direction parce qu'il ne s'entendait et si vous lisez dans le livre des aïe au chapitre 28 la Bible déclare là-bas que Dieu dit par la bouche des aïe que ce n'est pas la bouche d'un peuple donc c'est un peuple barbare ce n'est pas une langue barbare que je vais parler à ce peuple donc Dieu est en train de dire au peuple d'Israël une façon de leur dire que comme je vous parle vous ne comprenez pas d'autres gens vont vous parler en une langue que vous ne comprenez pas tu comprends maintenant voilà c'était une prophétie sur le don du parler en langue qui devait arriver et le jour de la Pentecôte ils ont confirmé beaucoup d'entre eux qui ne comprenaient pas ils disaient mais ils sont la porte la porte la porte la porte il a dit que quoi c'est vrai que la phrase je joue c'est la dine n'est que neuf comment vous pouvez dire comment vous pouvez dire que nous sommes sous à l'air si ce n'est que le matin il dit que c'est ici ce que Dieu avait annoncé les autres les autres écoutaient dans leur langue d'autres étaient abbasoudis étudis c'était dépassé c'était dépassé c'était scandalisé maintenant les gens prennent le raccourci en disant qu'il y a plusieurs façons de parler il y a plusieurs types de parler en langue parler en langue si ne parler en langue quoi ce sont les boubards il n'y a nulle part dans l'indécriture Dieu n'est pas les signes le don qui va interpréter même quand on interprète mon frère c'est bref que Dieu nous aide quoi c'est très grave très très grave vraiment que le Seigneur que le Seigneur nous aide non et puis maintenant même on encourage les personnes à parler en langue c'est qu'il y a une abomination c'est un peu comme si il venait comme ça il disait que guérir le malade si guérir le tu peux guérir la maladie si Dieu n'était je vais dire pendant que nous sommes en train de parler si quelqu'un est malade parmi vous et que Michael a un don de guérison est-ce que le don de guérison fait le bruit il peut toucher quelqu'un même sans les blagues et c'est comme ça les cinq esprits s'est manifesté les gens pensent que le Seigneur s'est manifesté ça faisait les bêtises que les gens sont en train de faire quand la Bible dit que les gens passaient et l'ombre de Pierre guérissait les malades et tout c'est que les gens avaient constaté c'est pas que Pierre disait que aligner moi les malades elle arrivait passer mais non c'est pas comme ça ça s'est passé les gens avaient constaté que Pierre passait des gens constataient c'est le Seigneur qui nous édifie en nous disant qu'en fait c'est ce qui se passait c'est pour ça quand on lit les écoutures on peut avoir une compréhension un peu quand on parlait des miracles qui se sont passés c'était sans faire les bruits c'était sans faire les bruits donc vous êtes là comme ça elle a peut-être un don des miracles elle ne peut pas la nuit chez elle vous mangez ça ne finit jamais ça c'est il y a les dons des miracles il y a une femme je ne sais pas si vous avez déjà suivi l'histoire de madame elle est en Burkina je crois ou guinéenne Ouattara Hélène vous avez suivi l'histoire de madame Ouattara Hélène je vous invite à aller sur youtube et suivre ça parce que vous faut suivre ça n'importe quel temps où vous aurez le temps vous aurez le temps aller suivre c'est peut-être 1h30 c'est moins de 2h 1h30 1h40 vous allez donc voir ce qu'on appelle quand Dieu donne à quelqu'un un don elle fait des témoignages un peu dans les assemblées elle a un vrai don que Dieu lui avait donné un don du nia elle a ressuscité les gens donc elle passe à la mort comme ça un jour un décès c'est une femme qu'elle est née avec une malformation elle n'a pas d'utérus mais elle a accouché pour ses 11 fois pour ses 15 fois elle s'est née musulmane famille musulmane toute la famille famille de son mari musulmane elle a grandi jusqu'à elle n'avait pas d'enfant son mari vous connaissez vous pouvez imaginer comment ça fait mal en plus tu es musulman tu n'as pas d'enfant elle était méprisée rejetée tu connais la douleur ce que ça fait mais un jour Jésus lui a apparu comme ça ça marche avec le Seigneur au départ elle disait mais cette histoire c'est quoi quand cette femme Dieu lui a dit que tu es enceinte elle a dit que c'est pas une vision c'est une blague elle restait comme ça elle se rend vraiment compte qu'elle est enceinte elle est partie à l'hôpital parce qu'en ce moment elle avait cru avec son mari elle a dit à son mari qu'elle est enceinte son mari a dit tu sais quoi bébé tu sais que tu fais là elle a dit à son mari que si j'accouche et si tu vas croire en Jésus que Jésus existe son mari a dit que je vais me voir quand elle a accouché on a dit à son mari il a dit qu'il va te toucher jusqu'à voir que c'est un bébé son mari s'est converti cette femme elle a accouché et accouché quand on faisait l'échographie il y avait une main comme ça dans son ventre comme une main c'est ça là-bas dedans l'enfant grandissait elle n'a pas d'utérus elle n'a jamais saigné elle n'a jamais eu les règles parce qu'elle n'a pas d'utérus elle vit madame Ouattara elle existe voilà ce qu'on appelle la grâce de Dieu pas les bêtises que les gens et ça ne fait pas ça ne court pas dans les hauts personne ne la connait pas voilà ça n'est pas que tu te promènes tu barates ce n'est pas ça les gens qui ont les dons de Dieu ne font même pas la publicité ils ne se promènent pas pour dire venir ils vont faire ceci ils vont faire cela parce que nulle part d'ailleurs quand les apôtés faisaient des choses ils se cachaient ils disaient que pardon ne nous donnait pas parce que ce n'est pas nous c'est Dieu aujourd'hui venez 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 je veux faire tu vas faire quoi qui t'a donné le pouvoir comment tu peux dire que tu vas faire cette femme son propre enfant est décédé elle était partie pour une campagne quelque part elle était partie comme elle faisait les témoignages elle est partie on l'a appelé pour lui dire que son enfant est décédé elle a fait 21 jours là-bas elle a dit que comme elle avait pris son engagement elle avait dit qu'elle ne peut pas manquer elle est partie tu connais l'Afrique avec les routes elle a fait beaucoup de jours tout le monde peu plus non en tout cas pas une semaine plus on a gardé le corps à la mort elle est rentrée seulement le jour de l'enterrement elle est arrivée comme ça elle est rentrée dans la chambre le corps de l'enfant je parlais des personnes qui sont vivantes qu'on peut voir son mari ses enfants c'est même pas les choses qu'on raconte et que la ville même peut témoigner le pays elle est rentrée dans la chambre elle a déjà dit que comme j'avais vu dans la bibliothèque il y a fait je veux voir ça ici ça c'est le don des miracles l'enfant s'est élevé qu'elle est sortie déjà pas tout ça de bandade totale ça c'est le don des miracles cette femme son mari est mort elle est partie à la morgue dit que Seigneur qu'est-ce que tu me fais comme ça avec tous les enfants si essayez de m'en sortir prier pour son mari son mari s'est élevé en sortant de la mort il y avait un corps comme Benet de balancer comme ça on est en train de traiter son pied a touché il sait aussi de la suivre il a demandé que le chez vous c'est où elle est arrivée chez le banc Benet annoncé de deuil la famille à Wanda mais le cas c'est comme ça que les gens ont cru de vous parler des vrais miracles pas les bêtises que les gens font la buster ça c'est les miracles qui font que tu crois de la bonne façon pas que tu crois sur les fables les témoignages que le dormant me poursuivait c'est pas ça les vrais miracles ressuscité tu vois il était mort attesté tout et c'est j'ai zéro il s'élève il marche c'est ça et c'est comme ça que Dieu agit cette femme elle vit encore elle a accouché jusqu'à un jour le commun avec son mari elle a dit que Seigneur il n'avait plus accouché elle a cessé d'accoucher les vivantes un don d'un miracle c'est ça la grâce de Dieu et les gens cherchent le Seigneur et ils jouent avec lui ils font des choses ils veulent avoir le faux alors qu'il y a le vrai et le vrai est disponible tous les dons sont disponibles tous les dons existent et ça ne fait pas les bruits ça ne fait pas et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui vivent certaines choses dans leur vie ne savent même pas comment ça a commencé tu peux être malade et quelqu'un qui a un don d'égaison parce qu'il te touche tu ne sais pas que c'est lui qui a arrivé la maladie dans ce temps quand ta tête c'est abstrait c'est peut-être comme j'ai prié le matin tu ne sais pas que c'est quand il t'a touché la femme la maladie est partie mais parce que les gens veulent que quoi qu'on dise que viens ici ne fais pas comme ça c'est pas ça sinon on lui parle doucement que les choses de Dieu se fassent il faut lui tu ne sais pas il faut qu'il te donne